Dans cette vidéo, on va commencer à parler de ce qu'on appelle les logarithmes. Tu vas voir que c'est un monde assez nouveau, un monde numérique assez nouveau, qui va te paraître un petit peu mystérieux au début probablement, mais tu verras à la longue que ces logarithmes possèdent des propriétés vraiment étonnantes et très très utiles. En tout cas, ce qu'on sait nous faire, c'est travailler avec les puissances, on l'a fait dans plusieurs vidéos. Donc tu dois être assez familier maintenant avec le langage des puissances. Par exemple, tu sais calculer 2 élevé à la puissance 4. 2 élevé à la puissance 4, c'est 2 x 2 x 2 x 2, donc c'est 2 multiplié 4 fois par lui-même. Et donc ça, on peut faire ce calcul. 2 x 2, ça fait 4, x 2, ça fait 8, x 2, ça fait 16. Donc 2 élevé à la puissance 4, ça fait 16. Ça, c'est une chose. On peut voir ça d'une manière différente, c'est-à-dire qu'on peut se demander à quelle puissance il faut élever le nombre 2 pour obtenir 16. Ça veut dire que, du coup, on aurait une équation qui serait ça, 2 élevé à la puissance quelque chose, puissance x, on va dire, égale à 16. Et la question qu'on se pose, c'est quelle est la valeur de ce x ? Et d'après ce qu'on vient de voir au-dessus, on peut tout de suite dire que la réponse c'est x égale 4, puisque 2 élevé à la puissance 4, ça fait 16. Voilà. Alors, en fait, ici, on se demande à quelle puissance x il faut élever le nombre 2 pour obtenir 16. On a vu que c'était 4, mais finalement, ce qui va être essentiel pour nous maintenant, c'est cette question-là qu'on se pose. À quelle puissance x faut-il élever un nombre pour obtenir un autre nombre ? Et ça, on va, en fait, utiliser, on va le formaliser par une certaine notation. Je vais l'écrire ici. On va dire que le logarithme... Je vais prendre un jeu de couleurs. Le logarithme en base 2, le 2 qui est là, logarithme en base 2, je mets un 2 ici en petit indice, du nombre 16, je vais mettre 16 en orange, le logarithme en base 2 de 16, c'est... Alors, si je regarde uniquement cette expression-là, 2 élevé à la puissance x est égale à 16, l'autre manière de dire, c'est que la puissance à laquelle il faut élever le nombre 2 pour obtenir 16, c'est x. Donc, le logarithme en base 2 de 16, c'est x. Voilà. Ces deux relations-là, celle-ci et celle-ci, sont vraiment exactement équivalentes. Ce sont exactement les mêmes relations. C'est deux manières équivalentes de dire la même chose. Ça, c'est 2 élevé à la puissance x donne 16, et ça, c'est la puissance à laquelle il faut élever le nombre 2 pour obtenir 16, c'est x. Voilà. Donc, c'est exactement la même chose, et on sait que la réponse, en fait, on sait ici que x est égale à 4, d'après ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, l'essentiel ici, c'est de comprendre que quand on parle de logarithme, en fait, on se pose la question de savoir à quelle puissance il faut élever un nombre pour obtenir un autre nombre. Je répète ça, ça fait plusieurs fois que je le dis. On va faire quelques autres exemples pour clarifier un petit peu. Par exemple, on va essayer d'évaluer ce nombre-là, logarithme en base 3, logarithme en base 3 de 81. Logarithme en base 3 de 81. Alors, en fait, pour se souvenir, on va traduire ça. Ce qu'on cherche, c'est à quelle puissance il faut élever le nombre 3 pour obtenir 81. Donc, on peut déjà, on peut commencer par dire, bon, ça, je vais l'appeler x, c'est un nombre que j'appelle x. Et on peut traduire cette question que je viens de poser, à quelle puissance il faut élever 3 pour obtenir 81, par une équation qui sera ça. On va dire, c'est 3 élevé à la puissance x égale 81. 81. Voilà. Alors, j'ai déjà dit, on verra plus tard des propriétés très intéressantes des logarithmes, mais là, il y a déjà quelque chose d'intéressant, parce qu'écrire une équation de ce genre-là, c'est déjà faire de l'algèbre, alors qu'une fois qu'on possède ces nombres logarithmes, eh bien, on répond directement à cette question avec ce nombre qui est ici. En tout cas, la question, c'est de trouver la valeur de ce x, donc de regarder quelle puissance de 3 vaut 81. Alors, on peut commencer avec 3 x 3, 3 x 3, ça fait 9, x 3 encore, ça fait 9 x 3, ça fait 27, x 3 encore, 27 x 3, ça fait 81. Donc, finalement, 3 élevé à la puissance 4, c'est égal à 81. Donc, je peux traduire ça en termes de logarithmes. La puissance à laquelle il faut élever 3 pour avoir 81, c'est 4. Donc, en termes de logarithmes, ça veut dire que le logarithme en base 3, je mets ce petit 3 en indice, de 81, eh bien, c'est 4. Voilà. Alors, on va en faire d'autres, pour bien comprendre, donc je fais un petit peu de place. On va, par exemple, essayer de déterminer ça, le logarithme en base 6 de 216. Alors, ça veut dire qu'on cherche à quel exposant il faut élever le nombre 6 pour obtenir 216. Donc, je vais prendre 6, je peux faire déjà 6 au carré, donc c'est 6 x 6, ça fait 36, x 6 encore, 36 x 6, ça fait 216. Donc, finalement, 6 élevé à la puissance 3, c'est 216. Et finalement, ça, c'est la réponse à notre question, le logarithme en base 6 de 216, eh bien, c'est 3. Puisque quand j'élève 6 à la puissance 3, j'obtiens 216. Alors, je continue. Est-ce que tu peux dire ce que c'est que ce logarithme-là, logarithme en base 2 de 64 ? Que vaut ce nombre-là ? Donc, on cherche à quelle puissance il faut élever 2 pour avoir 64. Donc, comme tout à l'heure, tu commences, tu prends 2 x 2, par exemple, 2², ça fait 4, x 2, ça fait 8, x 2, ça fait 16, x 2, ça fait 32, x 2, ça fait 64. Là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 facteurs. Donc, en fait, 2 élevé à la puissance 6, c'est 64. Ce qui veut dire que le logarithme en base 2 de 64, eh bien, c'est 6. Puisque 2 élevé à la puissance 6 est égal à 64. Alors, on va en faire encore un qui va être un petit peu plus bizarre, ou peut-être un peu plus facile, ça dépend comment tu vois les choses. Donc, on va faire ça. On va essayer d'évaluer ce nombre-là, logarithme en base 100 de 1. Si tu veux, on peut mettre des parenthèses comme ça, logarithme en base 100 de 1. Alors, réfléchis une minute à ça, et puis on le fera ensemble. Alors, ce qu'on cherche ici, comme tout à l'heure, c'est à quelle puissance il faut élever le nombre 100 pour obtenir 1. Donc, on va essayer de résoudre cette équation-là. 100 élevé à la puissance x est égal à 1. Et là, quand tu regardes ça de cette manière-là, peut-être que tu vois directement la réponse. La seule manière d'avoir 100 puissance quelque chose égale à 1, c'est que x soit égal à 0. x soit égal à 0, puisque 100 élevé à la puissance 0 est égal à 1. Donc, finalement, le logarithme en base 100 de 1, eh bien, c'est 0. Et en fait, c'est intéressant de remarquer que le logarithme en n'importe quelle base de 1, c'est toujours 0. Puisque, effectivement, si je prends un nombre non nul et que je l'élève à la puissance 0, j'obtiens toujours 1. N'importe quel nombre différent de 0 élevé à la puissance 0 est égal à 1. Donc, le logarithme en n'importe quelle base de 1, c'est toujours 0.